Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo que vous attendez le plus chaque semaine. Comme d'habitude les gars, on va parler des défis en avance. Alors on va parler des défis de la semaine 10, saison 7, ce sera la dernière semaine de cette saison les gars. Comme d'habitude on va commencer par parler des défis du pass de combat gratuit et ensuite on parlera des défis du pass de combat payant. Donc juste avant je précise, avant de vous les citer, que les défis ils sont comme ça dans les fichiers du jeu, ils peuvent changer. La semaine dernière il y en a 2 qui ont changé, donc ça se peut qu'il y ait quelques petits trucs modifiés, mais en général ils restent les mêmes. Donc pour le premier défi du pass de combat gratuit, il faudra utiliser des tourelles ou des pièges. Alors ce sera comme d'habitude entre 3 et 7 maximum, mais je dirais que ça va être 3 ou 5, pas plus je pense. Alors là il faudra juste les utiliser et pas faire des kills, donc vous le placez et c'est fini. Comme d'habitude les gars, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer les notifications, comme ça vous aurez tous les défis chaque semaine sur ma chaîne YouTube avec les tutoriels quand ils sortiront et l'emplacement de l'étoile ou de la bannière cachée de la semaine comme d'habitude. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner les gars, vous ne serez pas déçus, je vous le garantis. Pour le deuxième défi du pass de combat gratuit, il faudra infliger des dommages avec des armes à lunettes. Alors ce sera soit le pistolet ou le fusil à lunettes. Donc là ils disent armes à lunettes, ils n'ont vraiment pas dit fusil à lunettes. Il se peut que du coup ils décident que ce seront les fusils à lunettes uniquement. Mais bon, pour le moment ce sera les pistolets et les fusils à lunettes. Donc tout ce qui a une lunette en fait tout simplement. Donc ce sera sûrement entre 3 et 7 kills grand maximum. Comme d'habitude ils vont rarement au-delà de 7, parfois 9 mais c'est vraiment très très rare. Alors ensuite il faudra éliminer des adversaires avec des fusils d'assaut pour le troisième et dernier défi du pass de combat gratuit. Comme d'habitude entre 3 et 7 kills. Bon là je pense que ça va être 3, je pense pas que ça aille au-delà. Donc ce sera tous les fusils d'assaut, donc les fusils d'assaut normaux en tout cas. De toute façon ceux à rafale ils ont été retirés, ils seront peut-être réajoutés mardi, qui sait. Mais normalement ce sera tous les fusils d'assaut qu'ils aient insilencieux ou pas. Donc maintenant on va parler des défis du pass de combat payant. Pour le premier défi il faudra utiliser des grenades gelantes. Donc voilà juste les utiliser. Alors je pense même pas qu'il y aura besoin de les viser sur quelqu'un. Donc ça va vraiment être très facile ce défi. Pour le deuxième défi du pass de combat payant il faudra fouiller des coffres à Dusty, Divo ou à Lazy Lynx. Donc là encore une fois il est vraiment pas précisé le nombre de coffres. Mais bon je pense pas que ça dépassera les 5 ou 7. D'ailleurs 7 me paraît peu probable parce qu'il y a vraiment pas énormément de coffres non plus là-bas. Donc pour le troisième défi du pass de combat payant il faudra visiter plusieurs avant-postes en un seul match cette fois-ci. Donc en une seule partie. Donc les avant-postes vous savez à peu près où c'est, c'est souvent là où il y a les avions. Comme d'habitude si jamais ça devient compliqué ou je vois qu'il y en a qui galèrent il y aura un tutoriel dessus, ne vous inquiétez pas. Et maintenant pour le dernier défi du pass de combat payant il faudra tirer sur des cibles spécifiques. Alors les cibles spécifiques qu'est-ce que c'est ? Bah ça va être des cibles qui vont être réparties sur la map, il faudra faire quelque chose. Donc là c'est sûr il y aura un tuto sur ma chaîne, ne vous inquiétez pas les gars. Comme d'habitude ceux qui sont abonnés et qui ont les notifs vous raterez rien. Enfin bref bah les gars sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu. Un énorme merci à tous ceux qui m'ont ajouté sur Instagram et qui m'ont ajouté au soutien aux créateurs dans la boutique. Ça fait vraiment super plaisir les gars, vous êtes vraiment une team de ouf, un grand merci à vous. Sur ce bah j'espère que la vidéo vous a plu, si elle vous a plu n'hésitez pas à me péter la barre de like, à vous abonner et activer les notifications et à partager la vidéo à vos potes. Sur ce je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501